Ouais ! Ça fait l'effet à quelqu'un d'autre ? Frais. D'avoir les jambes complètement immobiles, de devoir jouer avec mes expressions, le haut du corps, d'avoir une heure et demie de préparation tous les matins, et de chanter. C'était complètement varié, mais on le fait avec le cœur, on le fait avec l'envie, sinon on ne le fait pas du tout. C'est tout ou rien. Donc là, c'était tout. C'est chiant d'être mouillé toute la journée. Quand tu prends ton bain, au bout d'un moment, t'as envie d'en sortir. T'as les doigts friper. T'es là, vas-y, c'est froid. C'est chiant, mais à l'échelle de tout ce qu'il y a de chiant dans la vie, de difficile et de compliqué, c'est rien du tout. C'est moi qui chante dans le film. J'avais déjà chanté dans un film auparavant. J'avais vu qu'apparemment, pour les autres, c'était pas désagréable. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? On s'est rencontrés, on s'est vus un mois avant, deux mois avec Nicolas et Mathias en studio pour enregistrer la chanson qu'on chante dans le film. Quand on a vu que ça fonctionnait bien tous les trois, on s'est dit, faisons la suite. Et pourquoi pas tout l'album ? Parce que ça, c'est vraiment Mathias, quoi. C'était pas ma partie préférée, mais quoi. Quand on est comédien, notre corps, c'est notre outil de travail. Soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. On accepte certaines façons de le faire. Puis une sirène avec deux noix de coco ou des coquillages... Pas d'intérêt, quoi, non. C'est vrai pour moi, je l'espère pour tous les gens qui vont le voir. En fait, c'est complètement différent. La petite sirène, c'est l'enfant, c'est le cœur, c'est un film, c'est une référence, quoi. Donc celui-là, j'espère qu'il aura un impact dans les mémoires de tout le monde et qu'il donnera le smile, quoi. Mais c'est un plus cool différent. Je vais le récupérer, là. Voilà, je lâche pas. Je veux ! Ouais, mais je le quitterai pas. Parce que je l'ai déjà, je me vois pas le quitter. Mais je pense que ça se fait, oui. Faut le faire des fois, c'est bien quand c'est nécessaire et qu'on te sent qu'à l'intérieur, ça va plus. Il faut écouter son cœur et le faire. Donc si plein de gens ont envie de tout quitter pour le grand amour, ouais, faut pas hésiter. Moi, je le quitterai pas. Ouais, je le quitterai pas. Frais, trop. Les deux tournages se faisaient en même temps. Et dans la vie d'un comédien ou comédienne, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est des décisions à prendre. Il fallait laisser la place à Arthur, Robin. Voilà, j'ai eu de la peine à partir, mais je savais que je quittais Scam et qu'il y avait encore de magnifiques comédiens et de magnifiques histoires. Carrément, j'ai tourné juste après pour un film d'action qui s'appellera Sentinelle, qui a été tourné par Junior Leclerc, à côté auquel je joue avec Olga Kurilenko. C'était super, j'ai hâte de le voir et c'était un plaisir à le jouer. Plus précisément, grâce à une photo d'un ami photographe à l'époque qui m'a mis dans son exposition. La réalisatrice est tombée dessus et elle a demandé qui était cette blonde sur la photo. J'étais blonde à l'époque. Elle est tombée après sur mon site que j'avais, mon Tumblr, où il y avait tout mon univers. Elle a trouvé que l'univers, en plus de ma tronche sur la photo, correspondait au personnage qu'elle cherchait. C'est parti !